Depuis la nuit des temps, les hommes ont combattu au nom de leurs dieux. Mais pourquoi les hommes se battent ? Leur dieu aimerait-il tant la guerre ? Serait-il si avide de sacrifices et de cruauté ? Non, la réponse est ailleurs. Cette réponse se trouve au fond de chacun de nous. Aussi loin que nous remontions dans la mémoire de l'homme, elle régit notre destinée et la vie de tout être humain. Elle reste à jamais inscrite dans nos gènes, car l'homme possède le gène du combat, et ce, depuis toujours. Oui, ce gène existe en chacun de nous, et il force les plus puissants à se battre, à suivre cette voie que l'on parcourt au fil des épreuves, en affrontant tous les dangers et en défiant les hommes les plus valeureux. Ce but que l'on cherche à atteindre, en se surpassant tous les jours. Cette voie que l'on trace grâce à la puissance de nos muscles, en enchaînant les combats et les duels, nous mène à une vérité cachée au plus profond de nous-mêmes. C'est la voie du point d'acier. Le Tekken ! Yoon, pourquoi pleures-tu ? Je pleure parce qu'un vilain chat sauvage a tué mon lapin. Ne pleure plus, je vais m'occuper de ce chat tout de suite. Alors arrête de pleurer. Tu sais bien que je suis venue ici pour m'entraîner, car mon but suprême est de devenir le plus fort et le meilleur combattant au monde. Je vois que tu passes ton temps à parler et rêvasser, au lieu de t'entraîner sérieusement. Non, non, c'est pas vrai. J'allais m'entraîner. Tais-toi, tu es un incapable et un fainéant, Kazuya. Je ne veux plus t'entendre. Non ! Père, arrête, pourquoi tu fais ça ? J'en ai assez de te voir faible et fragile. Je vais te donner une bonne leçon. Non, père, lâche-moi ! Lâche-moi tout de suite ! Arrête ! Laisse-moi tranquille ! Tu ne seras digne d'être mon fils que si tu survis à cette épreuve. Je me refuse à élever plus longtemps une larve comme toi. Oh, non ! Papa, repose-moi ! Tu ne parles pas sérieusement, Andy ! Je n'ai pas perçu chez toi la puissance et la volonté dignes de ma descendance. Non, papa ! Non, ne fais pas ça ! Arrêtez ! Adieu ! Non ! Oh, c'est terrible. J'ai encore fait un cauchemar, toujours le même. Pourquoi vient-il me hanter toutes les nuits en ce moment ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'après l'analyse des écailles retrouvées dans le filet, il ne s'agirait pas d'un animal terrestre mais d'un être créé génétiquement Vous voulez dire par manipulation génétique ? Oui, c'est exactement ça. Nous pensons qu'elle a été créée de la même manière que ce clone humain que nous avions découvert il y a huit ans. Ceux qui avaient mis fin à leurs agissements, mais nous pensions qu'ils continuaient leurs expériences en secret. Mais qui ça, commissaire ? Et dans quel but ? Tu connais la Mishima Corporation ? Oui, c'est une multinationale tentaculaire. Elle contrôle des centaines de sociétés à travers le monde. Et elle représente une puissance économique phénoménale. Tout à fait. Et Mishima est présent partout. Il y a des conflits et des tensions politiques. Alors que faire ? J'aimerais que tu enquêtes sur la Mishima Corporation. Selon nos renseignements, ils travailleraient sur une nouvelle arme de destruction biologique. C'est hors de question ! L'île de Mishima est une véritable forteresse hyper protégée. Il est quasiment impossible d'y accéder. Même une armée super entraînée ne pourrait s'en emparer. Qu'est-ce que c'est ? Chaque année, Mishima organise un grand tournoi d'arts martiaux dans son île. Et je me suis laissé dire que tu te débrouillais assez bien. Un tournoi d'arts martiaux ? Oui. Et il se déroulera en plein cœur de la forteresse de Mishima. Habituellement, il vit caché et personne ne peut l'approcher. Tiens, voici une des rares photos que nous ayons de lui. Il déteste se montrer en public, mais ce jour-là, il fait une exception. Et tu pourras le rencontrer. Oh ! Cet homme, c'est... Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est bien lui. Et Yashi Mishima est un combattant renommé et respecté chez les pratiquants d'arts martiaux. Il rassemble chaque année à cette occasion les plus grands maîtres mondiaux. Et il offre une prime de 100 millions de dollars aux vainqueurs. Je pense que tu es assez forte pour participer à ce tournoi, mais attention, tu seras seul. Tu ne pourras compter que sur ta technique des sports de combat. Oh non, j'ai encore ce terrible pressentiment. Toujours cette sensation d'une présence qui m'obsède jour et nuit. Qui es-tu ? Ça, c'est drôle. Alors, tu m'as fait une prise de cette discipline peu connue qu'on appelle le casamaru ? Je ne m'attendais pas à tomber sur une adversaire aussi charmante. Félicitations pour votre technique, mademoiselle. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lei Wo Long et je suis de la police de Hong Kong. Pour l'instant, je suis en stage à la VVVC. Et l'on m'a demandé de vous aider d'être votre ange gardien, en quelque sorte. Très bien, on peut se tutoyer alors. Tu n'as pas l'air très costaud. Je me demande si tu feras le poids face à Mishima. Oh, ne t'inquiète pas, c'est ta beauté qui m'a coupé mes moyens. Personnellement, j'aurais préféré agir seule. Bienvenue quand même. Mishima ne sera pas une partie de plaisir, tu sais. J'ai épluché son passé, c'est un être violent et sanguinaire. Et Dieu seul sait de quoi il est capable. Avec cette invitation, j'ai l'impression d'avoir pris un aller simple pour l'enfer. Vas-y, parle. Oui. Alors voilà, le tournoi a lieu dans deux jours. Et plus la date approche, plus tu as l'air préoccupé, père. Que veux-tu dire, Lee ? Serait-ce dû à la participation de mon frère ? Il a renié la famille Mishima à tout jamais. Alors pourquoi l'avoir invité à ce tournoi ? Je ne comprends pas. Ha, 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 ha. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que père s'intéresse toujours à Kazuya. Pourtant, c'est moi qui ai fait de la Mishima Corporation ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne tolérais pas qu'il vienne mettre son nez dans mes affaires. Je vais me débarrasser de cette larve au plus vite. Tu m'étonneras toujours. Tu sais, Lee, toi, le grand, le vénérable guerrier aux cheveux d'argent. Tu manigances encore à ton âge. Moi, je manigance ? Pas du tout, ma belle. En tant que dirigeant d'une multinationale, je ne peux pas me le permettre. C'est pour ça que je vais agir loyalement à visage découvert, en apparence. Car ce sera toi, mon bras armé, Nina. Tu comprends ? Tu es la plus belle, mais aussi la plus dangereuse des femmes que je connaisse. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ton adversaire se nomme Kazuya Mishima. Apporte-moi sa tête. Je ne mourrai pas. Non. Pas avant d'avoir tué mon père. Je dois vivre, oui, pour assouvir ma vengeance. Tu ne mourras pas, car j'en ai décidé ainsi. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre pour devenir mon héros destructeur. Encore ce maudit cauchemar. C'est toujours la même obsession. C'est comme si quelque chose dans mon corps essayait d'en sortir. Et je le ressens de plus en plus fortement. Tu es un mercenaire envoyé par mon père ? Attrape ! Non ! Part et va dire à mon père que je suis revenu pour lui couper la tête. Comment ça, tu as échoué ? Mais enfin, c'est incroyable ! C'est inadmissible. Je pensais que tu avais tout prévu pour l'éliminer. Non, 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 non. Épargne-moi tes excuses. Je te laisse encore une chance, une seule. Tu m'as bien compris. Et vaudrait mieux que tu réussisses, sinon je te le ferais payer très cher. Salut. Pauvre fille. Il semblerait que ma sœur ait raté son coup. Oui, et il semblerait que ça te fasse plaisir. Ce n'est qu'une petite garce et c'est bien dommage que Kazuya ne l'ait pas supprimée. Oh, c'est pas gentil ça, à d'entendre, on ne croirait pas que vous êtes sœur. Ah oui ? Mais il me semble que pour toi, c'est exactement pareil. C'est vrai. Je serai toujours le second tant qu'il sera en vie. Alors il faut qu'il disparaisse et vite. Oui, je sais ce que c'est, car apparemment nous avons le même problème tous les deux. Il n'y a que toi qui comprennes ce que je peux ressentir, Anna. C'est pour ça que je t'aime. Espèce de petit menteur. Je suis sûre que tu as dit la même chose à ma sœur. Ne sois pas idiot, voyons. Grand fou, va. C'est ici que va se dérouler le grand tournoi. Au centre de la zone résidentielle dans l'hôtel particulier des Mishima. D'après les satellites espions américains, il y aurait de gigantesques complexes industriels souterrains dans l'île. Et les renseignements ne laissent aucun doute quant à leur production. L'île est surveillée par des satellites espions maintenant ? Tu n'étais pas au courant. Ça fait un bout de temps pourtant. Et ça s'avère très efficace, tu vois. Une fois sur place, le problème sera de pénétrer dans ces installations souterraines. Tu veux un autre café, Yun ? Non, merci, ça ira. Une chambre de l'hôtel a été détruite par une explosion cette nuit. Il y a des blessés ? Non, heureusement, la chambre était inoccupée. Et d'après la police, il s'agirait d'un attentat terroriste. Mais je me demande qui pourrait en vouloir à un hôtel aussi banal que celui-là. Non, moi je trouve bizarre que ça ait lieu juste au moment où nous y passons la nuit. Oh, le bateau est là. Dépêche-toi, notre passeur nous attend. Dans les ordres sans formel, les personnes qui ne possèdent pas d'invitations ne peuvent pas embarquer pour l'île de Mishima. Désolé. On ne passe pas. Je ne veux pas d'histoire, je veux seulement prendre ce bateau. Dégage où je te descends. T'as compris, abruti ? Un billion, chacun le monde ! Vous semblez oublier qui est Mishima ? C'est un homme invrais, lui. Et il n'apprécierait peut-être pas que vous refusiez un combattant. Tais-toi, je t'en prie, n'en fais pas de trop. Hein ? C'est peut-être mon côté fanfaron qui ressemble. Tu m'as déboîté l'épaule, sale brute ! Sois poli ou je te déboîte l'autre. Monsieur Lee ! Ces gens veulent embarquer pour l'île sans avoir de laisser passer, monsieur. C'est très intéressant. Bruce, viens voir. Écoutez-moi bien, jeune Jean, je vais vous proposer un marché. Si vous parvenez à battre Bruce, vous pourrez embarquer. Oh non, pas lui ! Tu le connais ? Oui, c'est Bruce Harving. Il était champion du monde toute catégorie de kickboxing. Un vrai tueur. On dirait que ce gorille travaille pour Mishima à présent. Non, ne pleure pas. Jack ne peut pas perdre. Attends-moi ici bien sagement. Réfléchis, il est encore temps de renoncer. D'accord, je vais te réduire en bouillie. En garde, gros larmes. Je vais te faire regretter d'être venu au monde. Avant d'embarquer, il faudra me battre, seul chien. Prends ça ! Je crois que Bruce a trouvé son maître. Je ne sais pas qui tuer, mais bravo. C'est bon, laissez-les monter à bord. C'est bon, laissez-le voir. Cet inconnu est vraiment très fort. Oui, et je ne me fais pas de soucis pour lui, mais pour elle. Quoi ? Je suis inquiète pour la petite fille qui l'accompagne. On dirait qu'elle est malade, fragile, sans aucune vitalité. Et lui, pourquoi marche-t-il comme un robot ? Tous les plus grands champions se trouvent sur ce bateau. Oui, et ils rêvent tous de remporter le titre et la prime. Il semblerait que tu ne sois pas la seule fille dans ce tournoi. C'est étrange, mais toutes les personnes présentes ici n'ont pas le physique d'experts en arts martiaux. Il ne faut pas te fier aux apparences, car les muscles ne sont pas tous. Le mental a aussi son importance. Je vois dans le regard de cette fille une grande puissance et une grande tristesse. C'est vrai, on dirait qu'elle n'est pas avec nous, qu'elle est ailleurs. Kazuya, Kazuya, mon frère, qu'attends-tu pour te montrer ? Je t'aurais cru plus impatient de venir te battre. Oh non ! J'ai le pressentiment d'une force implacable. Ah, te voilà enfin, mon frère. Je commençais à m'inquiéter et à penser que tu ne viendrais plus. Maintenant, je me réjouis car les retrouvailles avec père risquent d'être très intéressantes. Oui. Allez, je me demande où est passée Nina depuis l'affaire de l'hôtel. Ça alors, je ne savais pas que Mishima avait tué un autre fils que Lisha Olam. D'après ce que je comprends, lui aussi est venu pour participer au tournoi. Ne pleure pas, Yun. Je t'en prie, ne pleure pas. Je vais m'occuper de ce chat sauvage tout de suite. Alors arrête de pleurer. Alors c'était lui. Il a survécu. Oh mon Dieu, merci de l'avoir épargné. Mais pourquoi dégage-t-il une telle impression de froideur implacable ? Le commissaire parlait d'un hôtel particulier. Moi, je dirais plutôt une base militaire. Soyez tous les bienvenus à Mishima. Le tournoi débutera demain, alors détendez-vous et passez une bonne nuit. Il y a des caméras et des gardes partout. On ne pourra pas faire le moindre pas sans être repéré et arrêté. J'ai toujours au fond de moi cette sensation de malchance, de fatalité. Mes cauchemars et mes pressentiments seraient-ce à cause de lui ? Est-il possible que ce soit la même personne qui m'ait consolée quand j'étais petite ? Adieu ! Je ne te pardonnerai jamais, Yashi, tu entends ? Je te ferai payer au centuple les souffrances que j'ai endurées. Qui va là ? Qu'est-ce que tu veux ? Je viens te rendre une chose précieuse que tu m'as confiée. Me rendre quoi ? Ce collier, c'est bien à toi, n'est-ce pas ? Tu me l'as confiée quand nous étions enfants. Cela fait 18 ans maintenant. Je ne connais pas cet objet, tu dois faire erreur. Mais si, regarde. Il y a une photo à l'intérieur. Cette photo est très belle, tu sais. C'est celle de ta mère. Tais-toi, je ne veux rien entendre de plus. Pourquoi tu agis comme ça, Kazuya ? Je sais que tu es venue ici pour te venger de ton père. Comment ça ? Parce que je sais tout, j'étais là. Je pleurais et tu m'avais consolée. Puis ton père est arrivé et il t'a jeté dans le vide du haut de la montagne. J'ai essayé de te retrouver. Je t'ai cherché dans les arbres. Je t'ai même cherché dans la rivière, moi qui avais peur de l'eau. Je t'ai cherché durant des jours et des jours en vain. Je ne pouvais pas me faire à cette idée. Pour moi, tu ne pouvais pas mourir car tu étais mon meilleur ami, Kazuya. J'ai souffert de ta disparition durant toutes ces années. J'ai gardé ce poids sur mon cœur sans jamais perdre espoir. Je savais au fond de moi que tu n'étais pas mort et que tu reviendrais un jour. Tu ne sais rien du tout. Tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai vécu et enduré. Si j'ai survécu à ma chute de la montagne, c'est uniquement grâce à la haine. C'est elle qui a guidé ma vie durant toutes ces années et c'est pour ça que je suis ici. Je suis venu pour tuer mon père et accomplir ma vengeance car c'est elle et elle seule qui m'a permis de survivre. C'est devenu mon unique but à tel point que j'ai vendu mon âme au diable pour assouvir cette vengeance. Tu te trompes ? On ne doit pas vivre que pour se venger. La vengeance n'entraîne que larmes et tristesse. Peut-être mêler mon seul guide. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Tu veux essayer ? Je ne pourrai jamais le battre. Je vois dans son regard sa force et sa détermination. Comment fait-il pour dégager une telle puissance ? Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je vais en finir avec toi, sale chien. Attention ! Tu n'aurais jamais dû t'attaquer à moi. Prépare-toi à mourir. Décidément, on ne peut pas compter sur toi, sœurette. Tu as terni le nom de notre famille en échouant pour la deuxième fois. Anna ! Tu n'as aucune excuse. Et je pense qu'il est temps d'en finir une fois pour toutes. Vous m'avez l'air bien pressée de quitter les lieux. Anna, attends, écoute-moi. Mais vite ! Prême de la garde, il y a eu une explosion ! Profitez bien de cette dernière nuit car vous allez tous mourir demain. Cette sorcière a déclenché une alerte générale. qui es-tu et pourquoi as-tu voulu me sauver ? Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, tiens. Regarde. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu attends de moi, mais trop tard, ma décision est prise. Demain, je tuerai Ayashi. Et si tu m'en empêches, je te tuerai toi aussi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Halt ! Arrêtez où je t'irre ! Je ne t'ai pas vu hier soir. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Oui, une soirée bien tranquille. Il y a deux portes pour accéder à l'usine souterraine, l'une dans la tour centrale et l'autre à l'ouest de l'île. Dès que le tournoi commence, on fonce à la porte ouest. Vas-y tout seul, moi je vais à la tour centrale. Quoi ? Tu n'as pas l'intention de participer à ce tournoi ? Je n'ai pas dit que je restais ici pour me battre. Je veux rester près de la tour pour approcher Ayashi Mishima et avoir un entretien en direct avec lui. Tu es complètement folle. Mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. Il est temps de commencer ce tournoi qui réunit les grands maîtres des arts martiaux. Vous allez partir de différents endroits et vous devrez tous vous diriger vers le centre de l'île. Lorsque vous croiserez un adversaire, vous devrez impérativement l'affronter. Votre but est d'arriver jusqu'à cette tour et je vous rappelle qu'un seul d'entre vous doit y parvenir. Il s'agit donc de combat par élimination directe. Le vainqueur aura l'insigne honneur d'arriver à la tour. Ou je l'attendrai pour le combat final. Alors c'est lui ? Oui, c'est Ayashi Mishima. Conte sur moi. Le gagnant empochera une prime de 100 millions de dollars et il sera considéré comme le plus grand combattant sur Terre. Mishima ! Je suis venu venger mon père et tous ceux que tu as tué ! La fille du bateau. Meurs, jacquard ! C'est pas possible ! Allez-y, tirez ! Mes gardes auraient pu te tuer, mais ce serait une fin trop douce. Sache que je ne crains personne et que celui qui veut m'affronter me rejoigne à la tour centrale. Te voilà enfin, Kazuya. Eh, Yashi, je suis venu pour te tuer. Désolé pour toi, Kazuya, mais personne n'a jamais réussi à approcher vivant de la tour centrale. Et je pense que tu ne feras pas exception. Tu as beau être un maître des arts martiaux, tu n'as aucune chance d'y parvenir. Je ressens de nouveau cette sensation de malheur planer autour de moi. J'ai un mauvais pressentiment. Je ferai bien de rester sur mes gardes. Écoutez ! J'attends tous ceux d'entre vous qui veulent se mesurer à moi. Je leur montrerai qui est le plus fort. Et un de moins, au suivant. Le combattant numéro 3 a franchi la première épreuve. Le combat entre le numéro 9 et 10 vient de débuter. Le combattant numéro 7 vient de franchir la première épreuve. Ces fous se battent comme des enragés. Ils ne connaissent pas le véritable but du tournoi. Le numéro 9 a également franchi la première épreuve. Non. Nous venons de perdre le numéro 6. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le bon numéro. Bon. Je suis sûr que l'entrée doit se trouver par ici. Qu'est-ce qui se passe ? Halte tes mains en l'air. Ne bouge pas où je tire. On n'aime pas les curieux de ton espèce dans le coin. Tu n'as rien à faire ici. Je participe au tournoi et je me suis perdu. Non, arrête de te fiche. Toi ? Mais pourquoi ? Jack n'oublie jamais ses amis. Tu m'as aidé sur le port. Alors Jack te rend l'appareil. C'est bien, merci. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aimerais savoir exactement ce que tu viens faire sur cette île. Je suis venu ici pour chercher le professeur. Le professeur ? Le grand professeur Bosconovitch. Il est le seul à pouvoir sauver cette fillette. Pourquoi ? Son état de santé se détériore de jour en jour. C'est une question de vie ou de mort. Il faut que j'arrive à le raisonner. Il faut qu'il oublie sa vengeance. Approche pour voir. Inutile de continuer. Tu ne pourras pas me battre. Alors ne m'oblige pas à te tuer. Bats-toi ! N'insiste pas. J'ai analysé ta technique. C'est fini pour toi. Non ! Tiens ! Attends ! Attends ! Le combat n'est pas terminé. Je dois arriver jusqu'à Ehachi. Je dois le tuer, je l'ai juré. Je dois supprimer ce monstre sanguinaire. Il a détruit mon village, tué mes parents et mes amis. Tu ne comprends donc pas ce que je ressens. Je ne renoncerai pas, jamais ! Je vais tuer ce monstre de mes mains, comme il a tué ma famille. Et tu ne pourras m'en empêcher. Réfléchis bien. Tu ne pourras jamais battre tous les combattants. Oh, si. Pour arriver jusqu'à Ehachi, il faut d'abord me tuer, au péril de ta vie. C'est moi et moi seul qui tuerai Ehachi. Va l'attendre en enfer. Encore toi ? On n'y arrivera jamais. Il y a des milliards de combinaisons possibles pour ouvrir cette porte. Comment peux-tu faire ça ? Mais qui es-tu vraiment ? Tais-toi et avance. Bon, bon, d'accord. Allons-y. Ça y est, les combattants disparus viennent d'être repérés dans les usines souterraines. C'est inadmissible. Mais que font les gardes ? Donnez leur ordre de tirer à vue. Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser. Je me demande ce que vaut ce cyborg russe. Nous allons tester notre dernière création, le combattant air, exécution. Oui, monsieur. Mais Anna et Nina sont encore sur le champ de bataille. Je m'en moque totalement. Plus il y a de fous, plus on s'amuse. Assez perdu de temps. Donnez l'ordre. Section expérimentale, envoyez le combattant air. Wow, ça alors. Pour une surprise, c'est une surprise. Et dire que le commissaire appelle ça un hôtel particulier, il faut avertir les autorités de ce qui se passe ici avant qu'il ne fasse exploser la planète. Qu'est-ce que tu as d'un seul coup ? Les voilà. Qui ? Des robots ? Jack, qu'est-ce qu'on fait ? Attends-moi ici. Approche, je vais te donner une leçon. Qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi ce que tu as. Vite, elle va mal. Il faut faire quelque chose. La seule chose à faire, c'est de retrouver le professeur Bosconovitch. Mais qu'est-ce que c'est ? Regarde ton bras. Alors, tu es un robot, toi aussi ? Moi aussi, j'ai ressenti de la haine lorsque ton père t'a fait disparaître. Mais tu ne dois pas vivre avec cette rage au fond de ton cœur, sinon elle finira par te consumer. Tu dois redevenir le garçon doux et gentil que j'ai connu dans le passé. Je te l'ai déjà dit, ne te mets pas en travers de mon chemin, sinon je serai obligé de t'éliminer. Tu l'auras voulu. Si tu ne veux rien entendre, je vais être obligé de te neutraliser. Essaye pour voir. Je dois absolument le délivrer de cette emprise maléfique. Si je ne l'aide pas, son âme sera damnée pour l'éternité. Attends. Alors, ça y est, tu as réfléchi ? Non, ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas que la haine qui te ronge va exploser et te détruire. C'est possible. C'est moi, père. Excuse-moi de troubler ton petit jeu, mais je voudrais attirer ton attention sur un petit détail. Le niveau est très élevé et au train où vont les choses, ni Kazuya ni les autres n'atteindront la tour centrale. Tu le crois vraiment ? Oui. Oui, tu as raison. Jamais personne n'a pu vaincre mon jouet diabolique. Mais peut-être que cette année, je ferai une exception pour Kazuya. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ? C'est peut-être très beau, mais je n'y passerai pas mes vacances. Tu crois que c'est ici qu'il cache la fameuse créature appelée Cé ? Je me demande bien sur quel genre de monstre on va tomber. Tout vert ou... Qui est là ? Montre-toi ! Qu'est-ce que c'est que ce clown ? C'est une blague ou quoi ? Regarde, Skippy, je vais t'apprendre les bonnes manières ! Un rein, Trojet, ça suffit. Le professeur. Alors comme ça, tout va se régler aujourd'hui entre nous. Ça tombe bien, sœurette. J'avais besoin d'un petit échauffement avant d'attaquer les choses sérieuses. Vous m'avez toujours considéré comme une moins que rien dans la famille. Reconnais-le. Depuis ma plus tendre enfance, on me compare à toi et on te cite en exemple. Tu étais aux yeux de tous, la petite poupée et moi, le vilain petit canard. Surtout pour papa qui ne m'a jamais aimée. Il n'est plus là pour te défendre et je m'en réjouis. Et maintenant qu'il est mort, on va bien voir laquelle de nous deux est la meilleure. Et qui est-ce qui a tué notre père ? C'est toi, Anna. Tu vas regretter ces paroles. Sale garce ! Si tu veux utiliser ces mots-là, je crois que tu te trompes de cible. Et en parlant de garce, je vais t'apprendre une chose avant de te tuer, Nina. Lee ne t'a jamais aimée. Il s'est servi de toi pour arriver à ses fins. Non, tu m'as ! Ça t'étonne, pauvre Bécasse. J'ai connu la déception et la frustration avec votre mère. Maintenant, à ton tour de subir ces humiliations. On est encerclés. Mais je ne sais pas par qui. Je ne sais pas non plus. Mais ils ont l'air d'être nombreux car le sol tremble. Les voilà ! Attention ! Voici mon histoire. J'ai été créé par le professeur il y a cinq ans. Ensuite, elle a été enlevée par Mishima et je me suis retrouvé orphelin, livré à moi-même. Lorsque j'ai rencontré cette fillette sur le point de mourir, j'ai retrouvé ma fierté. J'ai quitté l'armée et je suis parti à la recherche du professeur Bosconovitch. Retrouver ta fierté ? Un robot n'a pas de fierté. Oui, j'ai inséré la fierté dans le processeur de Jacques II. Les premiers robots étaient destinés à des fins guerrières. Ils tuaient tout le monde sur leur passage indistinctement car je n'avais mis aucune sensibilité dans leur programme. Aussi, quand j'ai créé Jacques II, j'ai modifié les paramètres afin qu'il ne tue plus aveuglément les gens. Mais au contraire, qu'il les protège. Jacques II est ma plus belle réussite car il est capable d'agir et de réfléchir par lui-même. Et d'avoir des sentiments. Quand j'ai rencontré cette petite fille, j'ai ressenti pour la première fois un sentiment au fond de moi. Et j'ai décidé de retrouver le professeur. La pauvre petite est très faible. Elle a besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence, Jacques. Elle est atteinte d'une maladie incurable et elle va mourir. Elle est condamnée, à moins que j'essaie mon nouveau traitement, mais il n'a pas été testé sur un être humain. Quel est le remède ? Eh bien, c'est un produit qui modifie les gènes et aide ainsi le corps à lutter contre les maladies génétiques incurables. Qu'est-ce que c'est, professeur ? Ce n'est quand même pas lui l'arme biologique dont tout le monde parle. Mais si, jeune homme. Je vous présente Roger, une arme redoutable et indestructible depuis que j'ai modifié sa structure ADN grâce à mon invention. Roger n'est qu'un petit modèle expérimental, mais celui à la surface est dix fois plus puissant. Mais en quelle matière est fait ce monstre ? Kazuya poigne de fer. Oh non, laissez-moi rire. Alex a été gentil avec lui, n'est même pas utilisé au tiers de sa puissance. Je te présente Alex, mon frère, le plus puissant et le plus féroce des soldats. Avec lui, je possède enfin l'arme absolue et c'est ma création. Avec une armée comme lui, je deviendrai le maître incontesté du monde, oui. Rien ni personne ne pourra résister à une telle puissance de destruction. Pas même mon père. Je serai le maître sur terre. Je sens ta puissance augmenter, Kazuya. Dépêche-toi d'arriver ici, que j'en finisse avec toi. Vantard ! Si c'est moi que vous cherchez, je suis là. Les imbéciles. Crétin. Combien de fois vous allez utiliser la même technique contre moi ? Oh mon Dieu. La chose qui habite Kazuya est sur le point de se réveiller. Qu'est-ce que tu attends ? Approche, espèce de lézard. Le combattant R a été vaincu. Il va être rapatrié à la base. Information confidentielle, car elle risque de semer la panique chez les autres soldats. Comment il a fait ça ? Non, c'est impossible. Personne ne peut battre mon arme de type R. C'est pas un homme, c'est le diable. Te voilà enfin, Kazuya. Je t'attends. N'y va pas, Kazuya. Si tu tues ton père, tu seras maudit et tu ne redeviendras jamais plus comme avant. Tu commences à me fatiguer avec tes leçons de morale. Occupe-toi de tes affaires, ce n'est pas ton problème. Tu te trompes. C'est aussi mon problème, que tu le veuilles ou non. Je ne pensais pas que tu arriverais jusqu'ici. Félicitations, tu as franchi toutes les embûches, mais il en reste une. Car avant d'affronter mon père, tu devras me battre. Ne t'occupe pas de ça. Hôte-toi de mon chemin. Les gens comme toi n'ont aucune chance contre moi. Ne me sous-estime pas, car tu risques d'avoir une grosse surprise. J'ai forgé ma puissance au cours de nombreux combats. Tu sais que je suis venu pour lui. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Détrompe-toi, petit prétentieux, et je vais te faire voir que je ne suis pas un Mishima pour rien. Abandonne. Jamais. Abandonne tant qu'il est temps. Tu risques de te faire tuer. Moi, je n'ai rien contre toi. Espèce de lâche. Tu l'auras voulu. Père. Eriashi. Attendez, père. Laissez-moi encore une chance de l'éliminer. Le combat n'est pas terminé. Maintenant, si. Te voilà enfin, Kazuya. Kazuya. C'est là tout ce que tu sais faire, Kazuya. Ouais ! Je serai le maître du monde. Je suis le seul héritier de l'Empire Mishima et je n'ai pas l'intention de me laisser déposséder. Programme 13 activé. Compte à rebours enclenché. Alerte générale. Évacuation immédiate. Destruction totale de l'île dans cinq minutes. Ils vont voir de quoi je suis capable. Je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Des expériences sur les biocommandos ? Ils auraient créé une armée pour dominer le monde. Programme 13 activé. Évacuation immédiate. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'alerte générale. Quelqu'un a enclenché le processus de destruction de l'île. Malheur ! Huit ! Huit ! Il doit bien y avoir un moyen de quitter l'île à temps. Huit ! Relève-toi, Kazuya ! C'est tout ce que tu vaux ! Je vais t'écraser comme la larve que tu as toujours été ! Non ! Va-t'en, ne te mêle pas de ça. C'est une affaire entre hommes. Non, ce n'est pas une affaire entre hommes, mais entre deux êtres gonflés d'orgueil. Vous ne rêvez que vengeance au sein même de votre famille. Est-ce le fait d'être expert en arts martiaux qui vous pousse à vous battre ? Le monde est en danger et vous ne pensez qu'à vous affronter entre vous. Le monde est en danger, mais sais-tu pourquoi au moins ? Non, pourquoi ? Parce que le monde n'a plus aucune valeur. Toutes ces choses que l'on appelait honneur et fierté n'existent plus. Et la justice ? C'est pareil. Ce que tu appelles justice ta plus courte aujourd'hui. C'est une notion totalement dépassée, une vue de l'esprit, une valeur oubliée des hommes actuels. Malheureusement, voilà pourquoi j'agis comme ça. Ce n'est pas par orgueil, mais pour essayer de sauver le monde de la décadence. La société actuelle manque d'un chef, d'un leader. Mais pour pouvoir diriger les gens, il faut dépasser ces idées stupides de justice, de liberté ou d'égalité. Regarde ce qu'est devenu notre monde. Les gens se battent pour de l'argent et ils finiront par détruire leur planète. La bonté, la paix, la fraternité n'empêcheront pas l'homme de se détruire. Vous voulez dire que vous agissez pour le bien des hommes et de notre planète ? Ne comprends-tu pas ? Mon but est de sauver les hommes de l'extermination, de les empêcher de s'entretuer. Pour cela, il faut un homme assez fort pour les mater et les guider. Ah oui ? Parce que détruire des villages, piller, torturer, assassiner des gens et transformer son propre fils en une bête assoiffée de haine, telle est votre conception du sauvetage de la race humaine ? Nous, détenteurs du Tekken, sommes des destructeurs quand nous servons le démon et des sauveurs lorsque nous servons les dieux. Ce ne sont que des paroles vaniteuses. Que feras-tu ? Qu'auras-tu de plus quand tu auras tué ton fils ? Je sais également me montrer, magnanime. N'aie pas peur, même si je le bats, je lui laisserai la vie sauve. Il ne mourra pas. Allez, lève-toi, Kazuya. Écarte-toi. C'est mon combat, le dernier. Tu es courageux. Enfin, je reconnais mon fils. Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La destruction de l'île vient de commencer. Suivez-moi. Il faut partir d'ici tout de suite. Oh non ! La porte se ferme. Prends-la. Oui. Attention ! Allez-y, je la retiens. Dépêchez-vous. Un sous-marin ? Jack ? Ne vous occupez pas de moi. Partez. Vite ! Oh mon dieu ! Jacky ! Professeur, prenez soin de cet enfant. Oui, oui, mon ami. Je t'en fais le serment. Jack, je veux te dire... Jacky ! Jacky ! Je veux rester avec lui ! Non ! Non, je veux pas partir sans mon ami ! Jacky ! Viens avec moi, Jacky ! Ne m'abandonne pas ! Adieu, petite fille. Ne pleure pas. J'espère me réincarner en être humain un jour et nous nous reverrons. C'est bien, Kazuya. Déteste-moi encore plus. C'est de cette haine que doit naître ta puissance. Tu vas mourir ! Non, arrête ! Je t'en supplie, ne fais pas ça. Ça suffit, Kazuya. Je t'ai déjà dit que je tuerai tous ceux qui se mettent en travers de ma route. Si tu veux me tuer, alors fais-le. Vas-y, n'hésite pas, Kazuya. Mais je t'en conjure, ne tue pas ton propre père. Dis-moi, pourquoi tu le protèges ? Pourquoi te sacrifier pour un homme que tu ne connais même pas ? Non, tu te trompes. Je le connais. Je sais que tu as une blessure profonde au fond du cœur et personne ne peut te comprendre mieux que moi, car j'ai la même moi aussi. Je n'ai pas réussi à te sauver il y a 18 ans. Mais cette fois, je te sauverai pour réparer ma faute. Tu veux me sauver ? Toi ? Et tu pleures pour moi, mais pourquoi ? Un chat sauvage a tué mon lapin. Ne pleure plus. Je vais m'occuper de ce chat tout de suite. Alors arrête de pleurer. Merci, Kazuya. Je ne pleure plus. Tu vois, mon nouveau lapin ne déteste pas le chat malgré tout. Il sait que s'il a fait ça, c'est pour survivre parce qu'il avait faim. Et on ne peut le haïr pour ça. Moi non plus, je ne lui en veux pas. Et si j'ai pleuré quand c'est arrivé ? C'est en pensant que mon pauvre petit lapin n'avait eu aucune chance face au chat sauvage. Il n'avait ni crocs ni griffes pour se défendre et la lutte était inégale. Tu comprends ? Tu comprends ? Le chat a tué parce qu'il avait faim, c'est tout. Les animaux savent que s'ils cédaient à la haine, ils se détruiraient. Ils savent que la haine et la vengeance n'apportent rien de bon. Tiens, je te rends ce qui t'appartient. Prends-le. Oublie ta vengeance, Kazuya, car ce collier est plus important que la haine qui remplit ton cœur. Maman. Tu as raison, Yun. J'ai enfin compris que le véritable ennemi était en moi. Tu n'es qu'une larve ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hello. Est-ce que vous allez bien ? Tu sais pas. Tu sais pas. Sous-titrage ST' 501 Oh, maman ! Oui ? Raconte-moi encore l'histoire du lapin qui s'est fait manger par le chat Oui, si tu y tiens Oh, le vent vient encore de tourner Qu'est-ce que t'as, maman ? Oh, rien, Hitoshi, rien d'important Juste un pressentiment Sous-titrage ST' 501 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 ...